Le Grand Show de la Présidentielle, Philippe David, sur Sud Radio. Et pour débattre ce soir dans le Grand Show de la Présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pascault, ancien maire adjoint d'Evry, auteur de Daily des Lus et du Goudron et des Plumes aux éditions de Max Milot. Philippe Pascault, bonsoir. Bonsoir, tu as oublié aussi, pilleur d'état. Oui, si je mets toute la liste, ça va faire beaucoup. Ah mais, 60 000 exemplaires de vendus quand même. Un excellent score d'édition. Et Nicolas Calbrix, membre du bureau politique de Debout la France. Alors messieurs, aujourd'hui on va commencer par le sujet qui fâche, parce que c'est un anniversaire. Il y a 4 ans, aujourd'hui, François Hollande était élu. Je vais vous poser une question indiscrète, vous n'êtes pas obligé de répondre. Pour qui est-ce que vous avez voté il y a 4 ans, le 6 mai ? Moi j'étais à la pêche. Moi aussi j'ai voté blanc. Tous les deux avaient voté. Bon ben, au moins, vous ne regrettez pas votre vote, certainement. Alors, quel bilan tirez-vous de ces 4 ans de François Hollande à l'Élysée ? Vous parlez de quoi là ? Je n'ai pas bien compris le mot. Quel bilan tirez-vous des 4 ans de François Hollande à l'Élysée ? Oui, c'est bien ce que je dis, je n'ai pas compris le mot. Pour parler d'un bilan, il faut qu'il y en ait un. Vous êtes dur. Non, je ne suis pas dur, vous voulez une réponse, vous la donne. Moi je trouve qu'il n'y a pas de bilan. Nicolas Calbrix ? Oui, déjà la première chose, c'est encore un an, malheureusement encore un an. On n'en voit pas le bout de ce quinquennat. Les 4 ans, les 4 premières années, c'était un président de la République indécis, qui a mené une politique, puis une autre, avec des échecs successifs. Une situation qui ne s'est pas améliorée depuis 4 ans, malgré les promesses qui ont été faites. Tout se dégrade sur tous les fronts, que ce soit la sécurité, l'immigration, l'emploi, l'écologie. Il y a très peu de points positifs pour ce gouvernement et surtout ce président. Et là, on arrive dans la dernière année, on voit que c'est comme aux États-Unis, un président qui n'a quasiment plus de pouvoir et qui attend juste la fin de son mandat en essayant de sauver les meubles comme il peut et vivement que ça se termine. Je rajouterais derrière Philippe que pour un gouvernement de droite, quand même, ils ont fait fort. On sent l'homme de gauche désabusé par les 4 ans de François Hollande. Mais alors, je vais vous poser une question à tous les deux. Pour vous, quel est le plus gros défaut de Hollande ? Le plus gros défaut de Hollande, c'est indécis. Indécis coup, indécis non, indécis oui, indécis non, on ne sait pas. C'est un gouvernement mou, c'est la synthèse sans arrêt, aucune décision. C'est jeudi, je travaille pour les pauvres et puis en fin de compte, je travaille pour les riches. Je suis assez d'accord, c'est l'indécision permanente. On arrive en augmentant les impôts, après on se rend compte qu'il a été trop fort, on les rebaisse. On fait une politique dans un sens, on annonce tout et son contraire. On aime les entreprises et en même temps les martels de normes et de charges. On fait une campagne sur l'égalité alors que rien n'a été fait dans ce sens-là. Voilà, c'est l'indécision, c'est le fait de ne pas trancher les sujets, de ne pas sortir de l'ambiguïté et de se retrouver quatre ans dans cet échec-là qui n'est dû que par les mesures qui n'ont pas été prises, les réformes qui n'ont pas été faites et qui est liée en grande partie à l'action de François Hollande. Alors aujourd'hui, il y a 80% du mandat parce que quatre ans sur cinq, c'est 80% du mandat. Et 80% d'abstention dans tous les votes. Oui, mais c'est toujours le cas dans les élections partielles. François Hollande est à 16% de cote de popularité dans les sondages. Est-ce qu'il y a pour vous une chance d'être réélu dans 52 semaines ? Il n'y a que lui qui peut le savoir. Apparemment, il nous annonce ça en décembre, on va voir. Maintenant, du côté du peuple, j'ai peur qu'il prête une grosse baffe quand même. Nicolas Calvrix ? Oui, la déception est énorme chez son électorat, chez tous ceux qui avaient fait sa majorité en 2012, chez les Français en général. Alors, on ne peut jamais enterrer quelqu'un, on ne sait jamais ce qui va se passer. On a vu des retournements de situations importants. Mais là, François Hollande est dans une situation où, malgré les cadeaux qu'on voit qu'il commence à faire pour essayer de se racheter et d'essayer d'avoir quand même un avenir politique, on voit qu'il est dans des situations impossibles. Parce que les Français ont compris. Ils ont compris que la politique qui nous mène dans le mur, que ce soit sur le chômage, sur l'immigration, l'accord encore entre l'Union Européenne et la Turquie, où François Hollande ne dit rien, montre bien son impuissance. Sauf s'il y a un changement radical de politique d'ici la présidentielle, il n'y a aucune raison que les Français changent d'avis et se mettent à revoter pour quelqu'un qui les a tant déçus. Ce qui ne veut pas dire, je précise bien, qu'à mon avis, en face, c'est mieux. Justement, je vais vous poser une question. Vous, vous êtes allé à la pêche, Philippe Pascault. Vous, vous avez voté blanc Nicolas Calbrix. Si Sarkozy avait été réélu il y a 4 ans, qu'est-ce qu'il aurait fait de différent et qu'est-ce qu'il aurait fait de mieux ? On ne peut pas le savoir parce qu'il n'a pas été réélu. Mais vu les déclarations qu'il fait en ce moment, ça me fait plutôt peur qu'autre chose. Donc le problème, ce n'est pas Hollande ou Sarkozy. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le système politique est complètement vérolé par des oligarchies, par des blocs monolithiques qui font tout pour garder le pouvoir et le garder uniquement entre eux. Donc, en fin de compte, quand vous regardez, que ce soit la gauche traditionnelle ou la droite traditionnelle, aujourd'hui, pour moi, tout du moins, c'est exactement la même chose. C'est des gens nantis qui ne cherchent qu'une seule chose, à garder leur pouvoir, leurs avantages et leurs privilèges et au détriment du peuple et en s'alliant la plupart du temps avec des entreprises qu'ils favorisent. Bonnet blanc et blanc bonnet, comme disait Jacques Duclos en 1969. Peste et choléra. Le grand show de la présidentielle. Philippe David. Et pour débattre ce soir dans le grand show de la présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pasco, ancien maire adjoint d'Evry, auteur, entre autres, de Daily Delu et de Du Goudron et des Plumes aux éditions Max Milot et Nicolas Calbrix, membre du bureau politique de Debout la France. Alors, messieurs, le second sujet, c'est la primaire chez les Républicains où on se demande si les fusils ne sont pas déjà armés. Alors, les premiers tirs à vue ont déjà commencé. Avant-hier, Hervé Mariton se plaignait de pressions exercées par le parlementaire pour qu'il n'accorde pas leur parrainage à certains candidats. Hier, Frédéric Lefebvre déclarait concernant le vote des Français de l'étranger, il est député pour l'Amérique du Nord, si Nicolas Sarkozy veut enterrer la primaire, qu'ils le disent. Aujourd'hui, c'est Alain Juppé qui saisit la haute autorité pour maintenir le vote électronique des Français de l'étranger, tandis qu'Hervé Mariton remonte au créneau en évoquant le fait qu'une nouvelle guerre Copé-Fillon soit rallumée. Messieurs, croyez-vous à une nouvelle guerre interne chez les Républicains et cela peut-il les décrédibiliser avant la présidentielle ? Allez, Philippe Pascault. Qu'est-ce que je veux dire ? Je crois qu'ils en sont au 197ème candidat pour la primaire chez les Républicains. Aujourd'hui, ces gens-là, ils font de la base politique. Ils savent que la gauche a quasiment porti, ils sortent perdus. Donc les loups sortent du bois, ils sont en train de s'entre-déchirer entre eux pour savoir lequel qui va être chef de meute, c'est tout. Mais c'est de la base politique, quoi. Donc les coups tordus vont fuser de partout. Et très honnêtement, c'est vraiment pas ça que le peuple, il attend. C'est vraiment pas ça que les gens d'en bas attendent d'hommes politiques qui se disent représentatifs des populations. Ces gens-là font de la base politique, Nicolas. Et puis surtout, on a voulu nous vendre une primaire du renouveau. Et ce qu'on voit, c'est que les vieilles méthodes politiques habituelles sont à l'œuvre. Alors les coups bas, les guéguerres internes. Et puis le plus désolant de tout ça dans cette primaire, c'est que c'est qu'une question d'hommes. Il n'y a aucune question de programme. Les programmes sont quasiment les mêmes. C'est les mêmes lignes idéologiques. C'est les mêmes, c'est les mêmes, cette même euro-béatitude. On veut rien changer. On veut continuer la même politique. On ne veut pas rompre là où on doit rompre. On ne veut pas avoir les vraies inflexions, faire les vraies réformes. Alors ça se bat, ça se fait des guéguerres. Ils vont nous faire pendant six mois, justement, cette primaire qui va ressembler plus à une guerre de tranchées entre ceux qui veulent gagner cette élection, juste gagner la primaire. Puisque c'est qu'en face, il y a une gauche très affaiblie. Mais sur le fond, il n'y a aucune proposition qui est avancée, aucun programme qui est mis en avant. Il y a vraiment besoin d'une autre offre politique. Et c'est pour ça qu'avec Nicolas Dupont-Aignan, justement, on fait cette campagne pour les élections présidentielles, justement pour pouvoir offrir un autre choix, qu'on ne verrouille pas cette élection présidentielle avec des faux débats au niveau des primaires, sans laisser le choix aux Français. Et le vrai choix, il soit au premier tour de l'élection présidentielle. Mais enfin, je vais quand même prendre le contre-pied. Vous dites que tout le monde a les mêmes idées. Nicolas Calbrix, il y a quelqu'un qui est proche de Nicolas Dupont-Aignan à la primaire des Républicains. C'est Jacques Myard ? Oui, exact. Jacques Myard qui est d'ailleurs dans mes livres. On ne sait pas ce que fait Jacques Myard à cette primaire des Républicains. Il n'a aucune chance de gagner. Ce parti de l'UMP ou des Républicains ne défend plus du tout ses idées. Il est à l'opposé total de la ligne défendue par les Républicains. Il ferait mieux de quitter ce parti comme Nicolas Dupont-Aignan l'a fait, pour porter une voie crédible, alternative, sur les questions qui intéressent les Français. C'est l'immigration, la sécurité, l'emploi, l'économie. Nicolas, on est dans la base politique. Ces gens-là se mettent en avant pour négocier des miettes derrière. C'est tout ce que fait Jacques Myard. Je ne connais pas les intentions de Jacques Myard. J'espère qu'elles sont un peu plus nobles que ça. Mais non, ils sont tous comme ça. Aujourd'hui, tu le disais, il n'y a pas de programme. Il y a juste des gens qui veulent le pouvoir. C'est tout ce qu'ils veulent. Et après, ils s'entredéchirent et puis ils vont négocier. Je sais comment ça se passe dans les arrières-cuisines. On annonce et puis après, on offre un petit sucre à la personne pour qu'il retire sa candidature. On récupère les petites miettes de voix et puis on fait soi-disant un rassemblement. Mais comme tu dis, il n'y a aucun programme, aucune idée, rien de neuf pour les Français. Il y a juste des hommes interchangeables mais qui, en fin de compte, sont les mêmes. Et ils sont tous périmés. Il n'y a rien de neuf, tous périmés. C'est pour ça qu'il faut un vrai renouvellement et qu'avec Nicolas Dupont-Aignan, on veut l'incarner et faire une campagne présidentielle qui ne soit pas justement étouffée par ce faux combat de la primaire, ce faux débat qui va monopoliser l'attention des médias, les petites phrases où on est plus dans la pipolisation que dans la politique réelle. Et justement, il y a besoin d'avoir un vrai débat d'idées, de faire des vrais choix et de trancher des questions qui sont fondamentales. Est-ce qu'on veut un libre-échange loyal ou un libre-échange déloyal ? Est-ce qu'on veut s'occuper de contrôler nos frontières ou pas ? Est-ce qu'on veut donner le moyen à notre justice et à nos forces de l'ordre de faire respecter l'ordre et d'appliquer une justice ? Voilà des vraies questions qui doivent être tranchées. Et de savoir si M. Mariton ou M. Lefebvre ou M. Sarkozy ou M. Juppé saisissent telle ou telle autorité pour faire respecter qu'un tel vote, on n'en a rien à faire. Et quand on voit qu'un parti politique n'est même pas capable d'organiser une primaire de manière indiscutable, c'est à ces gens-là qu'on veut confiter l'État. Je rappelle quand même que l'ensemble des gens qui ont une carte dans un parti politique en France, c'est 0,5% de la population. Exactement. Syndicats compris. 0,5%. Donc c'est pinote. Ça ne représente même plus les gens, ça. Philippe Pascault, vous avez dit au début de la réponse que la gauche était carbonisée et que donc c'était la guerre pour la place à droite. Mais est-ce que vous ne croyez pas, justement, que si cette primaire redevient une foire d'empoigne, comme la guerre Copé-Fillon il n'y a pas si longtemps que ça, c'est peut-être les Républicains qui vont s'auto-carboniser ? Parce que vous croyez qu'il ne va pas y avoir une primaire interne à gauche ? Qu'ils ne sont pas en train de tous se bouffer le nez pour savoir qui va y aller, qui va être derrière, qui va être dans le premier cercle, dans le deuxième cercle ? Le problème, c'est qu'ils font exactement la même chose. Il y en a aujourd'hui un qui le fait de façon ouverte, il y en a un autre qui le fait de façon fermée. Mais c'est exactement... Et je suis malheureux quand je dis ça. Moi, je suis un type de gauche, je ne suis pas comme Nicolas. Je suis vraiment un type de gauche. Et là, je pleure quand je vois dans l'État où est la gauche et dans lequel État ces gens-là nous ont mis la gauche. Ces gens-là nous ont mis la gauche. Ça serait des mecs de droite quand on fait ça, on serait tous dans la rue. C'est des mecs de gauche qui font ça, on n'ose même pas sortir, on n'ose même pas l'ouvrir. Moi, je suis fou de rage de la façon dont ces gens se comportent comme des gens de gauche. Mais la gauche traditionnelle est carbonisée par l'exercice du pouvoir, par les abandons successifs. Mais la droite traditionnelle est aussi carbonisée par le renoncement idéologique, par la faiblesse quand elle était au pouvoir, par le refus d'avoir des vrais débats de fonds. C'est pour ça qu'il faut d'autres voies et qu'il ne faut pas que les primaires étouffent cette élection présidentielle. Au contraire, il faut libérer la parole. Il faut que le temps de parole soit équitable pour tous les candidats. Il faut qu'il y ait d'autres voies alternatives. Équitable, c'est ce qu'ils ont dit, l'équité. Tout à fait, égalitaire. Et d'ailleurs, à ce sujet, la loi qui a été passée où l'EPS et les Républicains se sont alliés pour monopiliser la parole. Avec le Front National. Pour monopiliser la parole et avec le Front National. Pour avoir le plus de temps de parole possible et limiter la possibilité qu'il y ait des nouvelles voies, des vraies nouvelles voies qui s'expriment dans cette présidentielle est scandaleux. On a besoin d'avoir une vraie démocratie et une vraie discussion et un vrai débat pendant cette présidentielle. Ça prouve, un, qu'ils ont peur. Quand on fait ce genre de loi, ça prouve qu'on a peur. Deux, ça veut dire qu'ils s'entraident les uns les autres. Tu as fait bien de le dire, la loi qui est passée sur la présidentielle, c'est une loi d'alliance entre la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle et les extrêmes. Uniquement parce qu'ils ont la trouille de perdre leur pouvoir. Donc ils ont verrouillé pour qu'il n'y ait qu'eux qui puissent exister. Mais messieurs, il reste 45 secondes avant la météo. Vous dites en fait qu'il y a maintenant un Front UMPSFN ? Enfin, les Républicains, LRPSFN, pardon ? La loi qui est passée sur les présidentielles, c'est exactement ça. Ça coupe la parole à tout contre-pouvoir. Nicolas, Nicolas Calbrix ? Moi je dis qu'on a vraiment besoin que la société civile, que les Français s'expriment librement et puissent arriver à avoir un vrai débat présidentiel qui ne soit pas joué d'avance. Et on espère vraiment qu'il ne sera pas joué d'avance parce qu'il y a besoin de répondre à des vraies attentes et de trancher des vraies questions à cette présidentielle. Et les tweets de l'actu, des tweets de l'actu à 52 semaines du second tour de la présidentielle et les trolls commencent à rentrer en action. Alors, pour l'anniversaire des 4 ans de Hollande à l'Elysée, Twitter s'est emparé du hashtag vivement2017, allègrement agrémenté par les soutiens d'Alain Juppé. Ainsi, Antoine Adam tweet, en 2012, François Hollande dansait sur la vie en rose, 4 ans après, pour les Français, c'est plutôt la vie en mots rose. Et que Béverlet Zéia tweet, après 4 ans de François Hollande bilan, encore plus de chômage, un abandon de la jeunesse, pardon, réformes inutiles, mais ça va mieux, vivement2017, les deux en hashtag. Un autre hashtag, Eh Hollande, lui, est squittisé par les trolls de Bruno Le Maire. Alors, dans ce hashtag, on peut lire Fabrice D qui dit, Eh Hollande, elle est où ton ennemi, la finance ? Au Panama ? Au Luxembourg ? Alexandre Conan tweet, non, il ne reste pas plus qu'un an à retenir, il nous reste encore un an à subir. Tandis que Julie, anti-UMPFN, tweet, Tellement originaux, c'est Juppé, Bruno Le Maire et leur com' anti-Hollande du jour, s'y met, hâte de vous voir au pouvoir les mecs, hashtag, on va rire, hashtag bourang. BFM TV qui se sépare de son consultant expert en islamisme, Romain Cayet, suite aux révélations sur ses fréquentations, on peut dire, après sa conversion à l'islam et la découverte de sa fiche S. Spike4 qui tweet, BFM TV remercie Romain Cayet, son expert en jihadim fiché S, en voilà un qui maîtrisait bien son sujet, dit donc. Tandis que JMFP Spimel110 tweet, Où est le problème ? D'anciens footballeurs deviennent bien consultants sur de grandes chaînes TV. Et enfin, un petit clin d'œil pour un pont de l'ascension, il y a eu un hashtag, comme il n'y a qu'un seul pont, et le hashtag s'appelle invente un pont. Emmanuel Talerac tweet, le pont Sif, assez récurrent, tandis que Jean-Baptiste Lab tweet, le pont Pidou préféré de Marilyn Monroe. Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Philippe David. Et pour débattre dans le grand show de la présidentielle ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pascault, ancien maire adjoint d'Evry et auteur de Daily Délu et du Goudron et des Plumes, aux éditions Max Milot, entre autres, et Nicolas Calvrix, membre du bureau politique de Debout la France. Alors le troisième sujet, c'est que le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, est d'origine pakistanaise, musulman et fils de chauffeur, de contrôleur de bus, pardon. Est-ce que cela prouve que l'ascenseur social fonctionne encore en Angleterre, pays libéral et pas en France, pays dirigiste ? Philippe Pascault. Moi je me porte un petit peu en fond, rappelez-vous quand même qu'on a quand même eu quelques maires noires en France et que ça n'a pas soulevé de problème. Oui mais pas de la taille du ville comme Londres, comme Paris. Oui, 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 pour l'instant, mais c'est pas dramatique. On a aussi des merguets, et à une époque où à l'époque, on ne voulait pas des merguets. Moi je me porte toujours en fond en disant que la France est une France raciste. Au contraire, la France est une France multiculturelle, où justement il y a plein de mélanges. Mais quelque part, on organise le racisme. Donc tant mieux pour l'Angleterre, tant mieux pour le maire musulman. L'important, encore une fois, c'est pas ses convictions. Parce que chacun peut avoir ses convictions. L'important, c'est qu'on ne les impose pas aux autres. Donc au niveau de la religion, la religion c'est quelque chose de personnel. On n'a pas à l'imposer dans la vie de la société. Et je rappelle qu'en France, la République passe avant la religion. Et il faut que ça dure. Maintenant, l'Angleterre, je suis content pour eux. Moi je suis content que les Anglais lisent quelque chose d'un petit peu différent. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est un non-événement. C'est un maire, il est choisi. Il est choisi parce qu'il va faire un bon travail ou pas. Et selon un climat politique, après qu'il soit musulman ou pas, c'est un choix personnel. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Même si en Angleterre, il y a l'aspect des communautés qui est beaucoup plus présente qu'en France. Ou du moins, qui est beaucoup plus ouvertement mis sur le débat public. Mais ce n'est sans rien un signe dans un sens ou dans un autre. Même si c'est vrai qu'en France, l'ascensure sociale est en panne. Et que sur les dernières années, mais pas que cet exemple du maire de Londres, ou du prochain maire de Londres, mais de manière générale, l'ascensure sociale est bloquée en France. Et on voit que les classes populaires, toutes les classes populaires, la ruralité, a de plus en plus de mal à s'en sortir. Et a de plus en plus de mal à offrir une meilleure vie à ses enfants. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Alors, ce n'est pas un exemple ou un totem qu'on va brandir qui va faire qu'une situation s'améliore. Moi, je préférerais qu'on travaille plus à la base pour donner une vraie égalité des chances à tous les enfants, à tous les élèves. Qu'on ait une vraie réforme du collège qui permette d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Et qu'on donne vraiment la chance et pas qu'on s'attarde que sur des symboles qui sont des arbres qui cachent la forêt. Il faut vraiment que l'ascensure sociale se remette en place. Ça passe par l'école, ça passe par l'emploi et ça passe par une certaine fierté de son pays. Par une redistribution des richesses équitables, par un tas de choses. Et qu'il soit musulman, qu'il soit juif ou qu'il soit judéo-chrétien, honnêtement, on n'en a rien à péter s'il fait bien son travail. Mais est-ce que vous imagineriez, vous, un fils d'ouvriers marocains musulmans à la place d'Anne Hidalgo dans quelques années ? Mais pourquoi pas ? J'aimerais bien déjà imaginer qu'il y ait un peu plus d'ouvriers comme députés parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. J'aimerais bien imaginer que nos dirigeants aujourd'hui soient des gens qui soient capables de savoir ce que c'est que le vrai travail. De se lever à 5h du matin, que de prendre le métro, que de rentrer le soir en courant pour donner à bouffer à ses gosses et de ne plus voir d'argent le 15 du mois parce qu'avec le peu de salaire qu'on nous offre, on n'arrive même pas à boucler nos fins de loi et à filer de la viande à nos enfants une fois par jour. Donc vous voyez, il n'y a aucun rapport avec l'histoire de la religion ou de l'ascension sociale, etc. Ce qu'on veut, c'est des gens qui soient capables, efficaces et au service des autres et non à leur propre service. Tout à fait. La vraie discrimination aujourd'hui, elle est sociale entre les classes qui sont défavorisées, qui n'ont pas la chance de grandir dans les bons quartiers, d'aller dans les bonnes écoles, qui n'auront quasiment jamais accès à des mandats publics et ceux qui travaillent, qui travaillent dans le privé, qui se lèvent tous les jours, qui vont bosser et ceux-là qui sont exclus de la vie publique. Et on le voit avec 50, vous disiez tout à l'heure, 80% d'abstention, c'était peut-être un peu surévalué, mais 40, 50% d'abstention à chaque élection intermédiaire, même 20% d'abstention à une présidentielle. On est vraiment avec une France à deux vitesses, entre ceux qui participent à la vie politique qui ont une chance d'être élu, et puis la majorité des Français qui participent pas, qui s'en désintéressent et qui ont encore moins de chances d'être élus, et même juste d'avoir des élus qui les représentent dignement. C'est ça que veulent les Français. Des gens qui soient à leur service, qui soient à l'écoute de leurs intérêts et qui privilégient ce qui marche et ce qui fonctionne pour le pays plutôt qu'une idéologie, plutôt que les intérêts d'un parti ou des groupes particuliers. Ou du mafia qui est en train de se mettre en place. Mais qu'on retrouve le sens de l'intérêt général. C'est ça qui compte. Par contre, messieurs, vous avez dit un mot, un mot, quartier populaire. Et si on regarde bien les résultats en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, pardon, vous prenez un coin comme l'Ecosse, une région comme l'Ecosse qui était un bastion travailliste pendant des années. Les travaillistes ont été laminés par le SNP, le Scottish National Party, c'est-à-dire le parti régionaliste indépendantiste. Et on constate une chose, c'est que les travaillistes gagnent Londres, c'est-à-dire gagnent les villes bobos, comme les socialistes français ont gagné Paris, mais se font laminés dans les quartiers populaires. Est-ce qu'il y a le même problème en France et au Royaume-Uni où la gauche a complètement abandonné les quartiers populaires ? Alors, aux populistes, aux nationalistes, aux régionalistes, à ce que vous voulez. Aux extrêmes, surtout. Bien entendu, le divorce entre la gauche et le peuple, il ne date pas d'hier. Il date du tournant libéral de 1983 et la fracture, elle ne s'est jamais ressoudée. Et aujourd'hui, on a un parti socialiste qui est le parti des bobos et des classes aisées, des classes intellectuelles. La fameuse note de Terranova sur la nouvelle majorité à bâtir est exemplaire là-dessus. Et on voit par contre que les Français qui travaillent, ceux qui ont du mal à s'en sortir, ceux qui ne font pas de bruit et vont juste bosser, veulent juste avoir un emploi et vivre mieux et transmettre leurs valeurs à leurs enfants, eh bien, tous ceux-là sont abandonnés. Alors, ils sont abandonnés à la colère. Et on voit que, dans certains cas, c'est le Front National qui en profite. Mais on espère surtout que ces gens-là vont retourner voter et vont écouter des offres alternatives, des offres des candidats nouveaux. à qui on peut voter et qu'on peut faire confiance. Je parie, Philippe Pasco, que Nicolas Calbrix vous dirait qu'il désirait voter pour Nicolas Dupont-Aignan et de vous la France. J'en ai l'impression. Ce n'est pas ma copoptique, on soit clair, même si je connais Nicolas, puisqu'il est dans le même département que moi. Moi, ce que je veux, c'est des gens propres, surtout. Après, le reste, ça n'a vraiment aucune importance. Et il avait raison de le signaler, Nicolas. Et là, les élus actuels sont complètement hors sol. Ils ne savent plus ce que c'est que le peuple. Ils ne savent plus ce que c'est que de laver leur propre chaussette. Parce qu'ils ont quelqu'un... Tout ce qu'ils savent faire, c'est faire venir des mecs pour cirer leur pompe dans les endroits où ils travaillent. J'ai découvert un député, là, il n'y a pas longtemps. Il a fait venir un couturier pour se faire trois costumes dans l'Assemblée nationale. Ces gens-là ne savent plus ce que c'est que le peuple. Et il faut que ça s'arrête. Parce que le peuple en a marre. Aujourd'hui, je suis désolé. Moi, j'ai encore les chiffres. La dame qui a été élue à la place de Jean-Marc Ayrault, dernièrement, elle a été élue avec 1,4 voix sur 10. 14% des voix. Ces gens-là sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Eh bien, messieurs, les Français en ont marre. Mais quand on va parler du prochain sujet, qui est le recasage de Jean-Paul Huchon, je pense qu'ils vont en avoir encore plus marre. Sud Radio. Le grand show de la présidentielle. Et pour débattre ce soir dans le grand show de la présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pascault, ancien maire adjoint d'Evry, auteur de Délit d'élu et du Goudron et des Plumes aux éditions Max Milot, et Nicolas Calbrix, membre du bureau politique de Debout la France. Alors, messieurs, le quatrième sujet, c'est le recasage de Jean-Paul Huchon qui doit vous faire bouillir comme il fait bouillir nos compatriotes. Écoutez bien ça. Après avoir dû céder la place à Claude Bartholone au Conseil Régional d'Île-de-France, Jean-Paul Huchon, bientôt 70 ans, a été investi d'une mission de conseil pour relancer l'attractivité touristique de la France avec pour mission de formuler des propositions notamment d'ordre fiscal et social, bon ça inclut des voyages à New York, à Berlin, à Madrid, il y a des localités moins sympathiques, avant d'être probablement recasé à l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la RAFER, j'en avais jamais entendu parler avant de préparer l'émission, soit dit en passant, pour la modique rémunération de 148 000 euros par an. Ma question est la suivante. La France est-elle une république bananière, Philippe Pascault ? Alors, très honnêtement, elle est en train de le devenir. Je l'ai mis dans la plupart de mes livres, entre les préféreurs cas, les inspecteurs généraux, etc. Si vous saviez le nombre de postes où les gens n'ont rien à foutre et se tapent des salaires mérifiques, il y en a un paquet. Là aussi, il va falloir qu'un jour ou l'autre on balaye devant la porte parce que ça devient vraiment une république bananière. Ou tous les autres, que ça soit de droite ou de gauche, que je sois bien clair, de droite ou de gauche, il se repasse le bébé de l'un à l'autre. Et je peux vous assurer, moi qui ai un petit peu cru, si je le connais bien Jean-Paul, Jean-Paul si tu m'écoutes, je t'aime bien. Mais bon, là aussi il y a de l'abus et ça tombe sur Jean-Paul. Mais il y en a plein d'autres. Toutes les semaines, on nomme en conseil des ministres des préfets hors cadre, des inspecteurs généraux qui ne foutent rien. Et on Bertrand qui est détenu en prison. Je vous coupe. Pour nos auditeurs, un préfet hors cadre, c'est quelqu'un qui a le titre de préfet, de statut de préfet, mais qui n'a rien à faire. Ah si, il a affaire à toucher son petit salaire tous les mois qui correspond à ses cotisations. Et c'est le seul métier en France qu'on vous paye quand vous n'avez pas de travail. C'est-à-dire que quand vous êtes préfet hors cadre, tant que vous avez un boulot, vous ne touchez pas votre paye en entier. Le jour où vous n'avez plus de boulot, votre paye de préfet, elle tombe. C'est génial, non ? Elle n'est pas belle la vie ? Et il y en a qui n'ont jamais bossé, qui ont touché leur cotisation parce qu'on vous paye un petit salaire qui correspond à vos cotisations de retraite. Et quand vous prenez votre retraite, vous touchez 5 000 euros de retraite en plus des autres retraites. C'est un bonheur d'être préfet hors cadre. Nicolas Caldrix. Une honte mais un bonheur. Le vrai scandale, c'est que ce système soit légal. On nous avait vendu il y a quelques années une réforme de la Constitution où les nominations seraient beaucoup plus encadrées. On voit que les nominations sont toujours de complaisance pour recaser. C'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux d'en arriver à là. Et de l'autre côté, tout ça c'est avec l'argent des Français. Et de l'autre côté, on a des Français qui travaillent, qui ont vu leurs impôts s'alourdir les 5 dernières années. Et on leur demande encore plus d'efforts. Alors que de l'autre côté, certains s'en mettent plein les poches et se gavent là-dessus. Il y a besoin d'un très très grand ménage. Il y a besoin de faire la chasse au gaspillage dans toutes ces dépenses de l'État qui sont non justifiées et qui ne servent à rien. Cette mission de Jean-Paul Huchon n'a aucun intérêt. Et c'est juste scandaleux qu'il n'y ait pas une plus grande révolte face à ces situations. et que le Premier ministre qu'il a nommé rende des comptes. Alors justement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas que les politiques. Rappelez-vous, il y a quelque temps, il y a un syndicaliste qui a accepté un poste qu'on a créé spécialement pour lui. Il touche 4 000 euros net par mois. Et en plus, quand vous parlez de ça, parce que moi, j'étais dedans, je connais, il y a les salaires mais il y a les avantages à côté. Il y a les frais de représentation, etc. M. Lang, par exemple, il a le droit à 1 000 repas. 1 000 repas par an dans son petit truc d'arabe. 1 000 repas. C'est des choses sur nos impôts. Il faut que ces gens-là se rendent compte que c'est nous les employeurs. Il faut qu'ils arrêtent de nous considérer comme leur serf. C'est nous les employeurs. Et c'est eux qui doivent être à notre service. Et c'est eux qui se gavent. Nicolas Calbrick s'a rappelé qu'il avait été recasé par le Premier ministre. Philippe Pascou, vous connaissez très bien Manuel Valls, on peut le dire. Est-ce que ça vous étonne de lui ? Non. Non, non, il fait comme les autres. Moi, je suis désolé, pour moi, Manuel, il est passé de l'autre côté de la barrière. Il est devenu Dark Vador. Je le mets dans mon livre. Il a monté l'ascenseur. Moi, je suis descendu. Il voulait absolument monter en haut. Il est en train d'essayer de monter en haut. Et il prend exactement les mêmes mimétismes, les mêmes méthodes que les choses qu'il dénonçait. C'est ce que font la plupart des politiques. C'est marrant, la plupart des politiques aujourd'hui, ils peuvent faire des choses que quand ils sont dans l'opposition. Dès qu'ils sont dans la majorité, ils ne peuvent plus. Ils dénoncent des choses dans l'opposition et quand ils sont dans la majorité, ils font exactement la même chose que ce qu'ils dénonçaient. Ça suffit, Manuel. Il fait exactement la même chose que les autres. Nicolas Calbriggs. On a vraiment besoin d'un changement de mentalité, d'un vrai renouveau pour le coup, où l'État n'est pas au service des politiques et au contraire que l'État soit au service des Français. Et toutes ces pré-bandes, ces hochets, ces postes qui sont distribués aux amis et aux copains, il n'y en a plus qu'assez. C'est plus tolérable. Et à un moment, ça va exploser. Les Français n'en peuvent plus d'avoir à payer pour ces gens-là. Il a été battu pour le Conseil Régional où il ne s'est pas représenté pour laisser la place à son petit copain. Qu'il parte et qu'il arrête. Il a 70 ans, il peut se mettre à la retraite. Je suis sûr qu'il aura une retraite plus que confortable. Il n'a pas besoin de continuer à vivre sur la bête et à creuser encore les déficits et à accabler les Français d'impôts. Il y en a marre de cette situation. Ce n'est plus possible. Messieurs, il nous reste une minute et je veux absolument aborder un dernier sujet avec vous mais il va être court. Dans 52 semaines, ce sera le second tour de la présidentielle. Qui pour vous sera au second tour ? Les deux plus mauvais. Ce qui me fait surtout peur c'est que vous avez remarqué que le premier tour il est fait pour favoriser l'abstention. Il y a trois secteurs de la France qui vont être en vacances. Tout est fait. Et le second tour c'est en plein milieu d'un week-end de trois jours. Mais oui, mais c'est fait exprès. Encore une fois, ils sont exprès. Ils veulent absolument qu'au deuxième tour on ne regarde pas le nom sur le but de vote. Quel que soit le parti. Pour vous Philippe Passepot qui sera au second tour ? Honnêtement, je n'en sais rien aujourd'hui. Moi ce que je souhaite, je vais lancer un grand truc dans deux ou trois mois c'est que ça soit quelqu'un de nouveau. Je ne parle pas pour Nicolas parce qu'il est en train de sourire en face. Mais que ça soit quelqu'un de nouveau. Ces gens-là sont périmés. Et les choses périmées, je suis disé on ne les mange plus, on les met à la poubelle. Et tous les élus qui se présentent à l'heure actuelle sont des objets. Nicolas Calbricks, il nous reste 20 secondes. Qui sera au second tour dans un an ? Bien entendu Nicolas Dupont-Aignan. J'étais sûr que vous alliez le dire. Mais avant de parler du second tour, vraiment ce que nous on insiste c'est qu'il y ait un vrai débat de premier tour, que les Français soient libres de choisir un candidat nouveau, qu'il y ait un vrai débat de fond et qu'on tranche des vrais problèmes, qu'on accorde la parole à des nouvelles personnalités et qu'on sorte de ce faux débat habituel entre le PS et les Républicains pour enfin trancher les problèmes qui sont sur la table depuis 20 ans en France. Et bien entendu avec Nicolas Dupont-Aignan on s'espère qu'on sera au deuxième tour. Et bien Nicolas Calbricks, Philippe Pascault, merci beaucoup d'être venu.